Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle conférence de l'espace des sciences. J'ai attendu 10 secondes, je dis ça parce que nos amis du CREA, de l'université de Rennes 2, qui enregistrent maintenant toutes nos conférences, et dans quelques temps vous pourrez les revoir si vous le souhaitez sur le site de l'espace des sciences, et puis aussi dans une émission sur le net, une émission qui est faite par l'université et qui s'appelle Paroles de chercheurs. On vous expliquera tout ça quand ce sera vraiment au point. Donc merci d'être avec nous ce soir. Avant de vous présenter nos invités, je fais comme d'habitude, je vous donne quelques petites infos. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous parler de ce nouveau numéro de Science Ouest, qui vous le savez, le magazine de l'espace des sciences. Le numéro de janvier, qui est consacré à la pollution lumineuse. Alors voilà bien une pollution à laquelle je n'avais pas vraiment pensé, moi, jusqu'à maintenant. En lisant ce dossier, j'apprends que ce sont les astronomes qui, les premiers, ont alerté l'opinion publique. On voyait moins les étoiles, ça devait être pour ça. Même si cette pollution est encore peu étudiée par les scientifiques, ça va l'être de plus en plus. On sait que l'éclairage artificiel trouble les rythmes biologiques en déréglant les horloges internes ou certains processus hormonaux. Et puis, ça coûte cher, évidemment. Vous apprendrez donc plein de choses en lisant ce numéro 239 de janvier 2007 du magazine Science Ouest. Alors, nous faisons cette conférence ce soir en partenariat avec la Ligue contre le cancer parce que vendredi et samedi se déroulera ici même, au champ libre, en tout cas vendredi, un colloque sur la politique de recherche sur le cancer. Un colloque organisé par la Ligue, donc. Et j'ai auprès de moi Madame Jacqueline Godet du Centre de génétique moléculaire et cellulaire de l'Université de Lyon, qui est directeur scientifique de la Ligue contre le cancer. Et vous êtes aussi vice-présidente de la recherche contre le cancer. C'est bien cela, Jacqueline, je dis des bêtises. Vice-présidente de la Ligue chargée de la recherche. Recherche, voilà, c'est ça. C'est le titre exact. Voilà. Et donc, je voulais juste, avant de donner la parole au professeur qui va nous faire cette conférence, je voulais juste que vous nous expliquiez un petit peu ce qui va se passer dans ce colloque et pour qui il est fait. Alors, si vous permettez, c'est le colloque annuel sur la politique de recherche de la Ligue contre le cancer et non pas sur la politique de recherche sur le cancer au sens très large. D'accord. Donc, la Ligue contre le cancer, depuis un certain nombre d'années, organise une fois par an, dans des villes différentes d'une année sur l'autre, un colloque d'une journée et demie. L'objectif de ce colloque, c'est de présenter au sein d'un comité départemental de la Ligue contre le cancer les projets de recherche qui sont soutenus grâce aux donateurs de la Ligue. Et donc, cette année, ce colloque se déroule à Rennes. Et ceci grâce, disons, à l'accueil du président du comité départemental d'Ille-et-Vilaine, M. Tourtelier, qui est là. Juste devant nous. Et le colloque comportera deux parties. Le vendredi, c'est la journée vraiment scientifique. Et là, nous avons 15 intervenants qui sont des chercheurs venant de tous les coins de France qui viennent exposer leurs travaux devant les représentants des comités départementaux afin que les comités départementaux puissent juger comment les dons sont utilisés pour soutenir la recherche contre le cancer. Alors, évidemment, quand je vous dis 15 intervenants, ça représente une toute petite fraction de l'ensemble des chercheurs qui sont soutenus en France par la Ligue. La Ligue est une drôle de vieille dame. Vous me dites tout à l'heure, j'étais très surprise. Oui, c'est une vieille dame. Je rappelle que la Ligue contre le cancer a été créée en 1918. Donc, c'est une très ancienne association et qui est répartie en comités départementaux. Si je suis bien informée, depuis 1956 et la Ligue contre le cancer est en fait une fédération de comités départementaux. Et je rappelle que la Ligue se distingue éventuellement d'autres associations par le fait qu'elle a trois missions sociales. La recherche, dont on va entendre parler aujourd'hui et vendredi. et puis aussi l'aide pour les malades et leurs proches et la prévention avec l'information que cela suppose. Et donc, tous les salariés, tous les bénévoles, et il y a beaucoup de bénévoles à la Ligue contre le cancer, non seulement dans chaque comité départemental, mais au siège de la Ligue. Je me permets de dire que, par exemple, moi, je suis bénévole au siège de la Ligue en tant que directrice scientifique. Et c'est grâce à toutes ces personnes que la Ligue contre le cancer peut agir dans le cadre de chacune de ces trois missions. Voilà, Jacqueline Godet remontera sur le plateau tout à l'heure au moment des questions, puisque s'il y a des questions qui sont un petit peu plus dirigées vers elle, elle y répondra, bien évidemment. Donc, comme il y avait ce colloque qui se déroulait ici au champ libre et que nous avons été sollicités par la Ligue 35, la Ligue de notre région, c'est avec grand plaisir que l'Espace des sciences a décidé d'organiser en partenariat cette conférence. Et donc, moi aussi, je salue M. Tourtelier, qui est dans la salle, qui est le président de la Ligue 35, et puis aussi le président du Conseil scientifique, Jacques de Certaines, qui est à côté de lui, puis Mme Lebedel, avec laquelle on a travaillé pour organiser tout ça. Donc, merci à tous. Et puis, surtout, un grand, grand merci au professeur Jean Fèvre, qui enseigne, lui, à l'Université de Bourgogne. Il est gastro-entérologue. Il est aussi directeur du Centre d'épidémiologie de population et du registre bourguignon des cancers digestifs. Et vous êtes aussi administrateur de l'Institut national du cancer. Et je crois qu'il y a encore plein d'autres choses, mais je me suis dit que je ne vais pas toutes les énumérer, sinon, ça sera trop tard. Ça prendra trop de temps. Et donc, nous allons tout de suite vous écouter. Nous vous retrouverons tout à l'heure pour les questions. Je vous présenterai quelques livres que... Juste le temps que vous vous installiez, quelques livres qui nous ont été sélectionnés par la bibliothèque des champs libres, qui peuvent vous intéresser, que vous retrouverez sur une table au troisième étage. Le troisième étage de la bibliothèque, c'est l'étage consacré aux livres plutôt scientifiques. Alors, il y a un livre de Maryse Delède, je ne sais pas trop comment on prononce, qui s'intitule « Que s'est-on du cancer ? » Donc, vous le retrouverez sur la table, là-haut, au troisième étage. Il y a celui de Thierry Philippe, « Les bonnes questions, les vraies réponses pour vaincre son cancer », paru aux éditions Milan. Et puis, un témoignage, et je pense que c'est un témoignage intéressant, connaissant un petit peu le personnage, un témoignage de Jean-François Bizeau. Le livre s'intitule « Un moment de faiblesse ». Jean-François Bizeau, pour ceux qui ont connu le magazine actuel, est un journaliste, et il a été cofondateur de ce magazine. Il a été aussi le cofondateur de Radio Nova, et puis d'une radio jazz. Voilà. Jean-François Bizeau, c'est un récit paru aux éditions Grasset. Voilà, nous vous laissons la place, nous avons assez parlé, et nous vous écoutons, professeur Fèvre. Merci, merci de m'avoir introduit pour parler d'un sujet qui est un petit peu méconnu, le cancer du côlon, bien que ce soit un cancer fréquent, bien que cela reste un cancer grave, mais que vous verrez qu'on peut le guérir, et qu'il y a beaucoup d'espoir de faire évoluer le problème qu'il pose actuellement. Je vais essayer de vous expliquer tout cela. Voilà, et je vais faire beaucoup reposer mon propos sur les registres de cancer. Qu'est-ce que c'est que les registres de cancer ? Ce sont des structures qui recueillent des données sur tous les cas, tous les cas de cancer diagnostiqués dans une population bien définie, généralement un département. Et donc, je vais beaucoup me reposer sur ces données au cours de cet exposé. Donc, vous voyez qu'il y a des registres de cancer qui sont généraux, c'est ceux qui sont en vert, qui collectent des données sur tous les cas de cancer. Il y en a qui sont plus spécialisés, en particulier dans les cancers digestifs, en Saône-et-Loire, en Côte d'Or, dans le Calvados et dans le Finistère. Donc, ces structures, à partir des données qu'elles collectent, font des études avisées épidémiologiques et éthiologiques. Alors, le premier message que je voudrais vous passer, c'est d'abord que le cancer colorectal est un cancer fréquent. Vous voyez ici que chaque année, on estime, c'est des données qui datent de l'année 2000. C'est une estimation qui est faite à partir des données des registres de cancer extrapolées à la population nationale. On estimait qu'en 2000, il y a eu un peu plus de 36 000 nouveaux cas de cancer du côlon, un tout petit peu plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Mais c'est un cancer, on peut dire, qui atteint les deux sexes et qui représente à lui seul 13% des cancers. Et je rappellerai au passage qu'il y a trois autres cancers fréquents de fréquence voisine, le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer du poumon. Et ces quatre cancers représentent à eux seuls plus de 50% de tous les cancers. À partir des données des registres de cancer, on a aussi fait une estimation de l'incidence par région. Il n'y a pas de très grande disparité d'incidence. Vous voyez les départements, les régions en rouge où le taux d'incidence dépasse de 10% la moyenne nationale. En vert, où elle est inférieure à 10% la moyenne nationale. Vous voyez que la plus grande partie du territoire est dans une même moyenne, que ce cancer est un tout petit peu plus rare dans les départements méditerranéens et puis qu'il est un peu plus fréquent en Alsace, en Orène, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Normandie et en Bretagne. L'intérêt des registres de cancer, c'est de permettre des comparaisons avec les autres régions du monde. Vous voyez que le cancer du côlon est très rare en Afrique du Nord et en Afrique en général. Il est aussi rare en Amérique du Sud. Il n'est pas très fréquent en Chine. Et puis ensuite, on trouve tout le paquet des pays d'Europe occidentale. Il est un peu plus fréquent aux États-Unis et dans les pays d'Océanie peuplés de blancs. Vous voyez donc la situation de la France. Il faut insister sur le Japon qui est représenté ici parce que ce pays, il y a 20 ans, était un pays à bas risque de cancer de l'intestin et était une atypie parmi le monde industriel, le monde développé car c'était le seul pays à bas risque de cancer de l'intestin. Et en une période de 15 à 20 ans, le Japon est devenu un pays à haut risque, ceci en adoptant l'alimentation de type occidental. C'est un cancer qui va en augmentant. Vous voyez, on est passé dans les données des registres de 25 000 nouveaux cas en 1975 à plus de 36 000, comme je vous l'ai dit, en 2000. Ça veut dire une augmentation de 67 % du nombre de cas incidents, de nouveaux cas de cancer par an. Par contre, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu peu d'évolution des données de mortalité, les décès. On est passé de 15 000 à 16 000 parce qu'on a su mieux traiter ces cancers. Donc, bien qu'ils augmentent, ils sont à l'origine d'un nombre assez stable de décès parce qu'on a fait des progrès dans la thérapeutique et on y reviendra. Un premier message, c'est qu'on sait mieux les traiter qu'autrefois. Je voudrais vous dire un mot maintenant de ce qu'on appelle la séquence, le terme qu'on emploie habituellement dans le langage général, polype cancer. Un polype, c'est quelque chose, c'est une tumeur qui a un aspect bénin et qui se développe dans la lumière du tube digestif. Donc, c'est quelque chose en principe de bénin sous réserve de l'examen au microscope. Et parmi ces polypes, cette définition macroscopique, seuls ceux qui, au microscope, s'appellent des adénomes sont susceptibles de se transformer en cancer. Donc, on a pour ce cancer une situation tout à fait exceptionnelle où la plupart des cas sont précédés pendant nombreuses années par une tumeur bénigne. Ça veut dire que si on savait la détecter, parce qu'habituellement, une lésion bénigne est asymptomatique, de temps en temps, heureusement, elle saigne. Mais si on savait la détecter, on pourrait prévenir ce cancer. Donc, c'est une information importante. Et il n'y a pas d'exemple équivalent où la plupart des cancers sont précédés d'une tumeur bénigne. Alors, si on veut comprendre un peu mieux les choses, l'adénome, donc, c'est comme une petite verrue, si vous voulez, qui va se développer à la lumière de l'intestin et qui va grossir. Donc, l'adénome, c'est tout petit au départ. Et puis, ensuite, ça grossit. Et dans le langage médical, on le traite de gros polype quand il a dépassé un centimètre de diamètre. Et ensuite, il va se transformer en cancer. Ce que l'on admet actuellement, bien que les données ne soient pas d'une grande précision, c'est tout d'abord que les adénomes, c'est des lésions très fréquentes. Quand on fait des autopsies dans les pays occidentaux, on trouve chez un tiers des hommes de plus de 65 ans en adénome. Et chez un quart des femmes, c'est un peu moins fréquent chez les femmes. Mais c'est une lésion qui est très banale. Donc, ça veut dire que peu d'adénomes se transforment en cancer. Parce qu'heureusement, le cancer a une fréquence beaucoup moins grande. Et on admet que sur 1 000 adénomes, il y en a seulement 10 % qui atteignent cette taille d'un centimètre de diamètre. Et à partir de cette taille, le risque de cancer va venir très grand. Il est très faible avant. Et on admet qu'au moins un quart des gros adénomes deviennent des cancers du vent des gens. Donc, la lésion précancéreuse, celle qu'on voudrait trouver, c'est le gros adénome. Parce que si on savait le trouver, l'éradiquer, il n'y aurait plus de cancer du côlon. On peut aussi penser qu'il est intéressant de... Il y a certainement des mécanismes différents dans la survenue du petit polype qui fait apparaître ensuite d'autres facteurs qui le font grossir et encore d'autres qui le font transformer en cancer. Donc, on pourrait ici aussi, par connaissance de ces facteurs, et j'en parlerai tout à l'heure, prévenir aussi l'apparition du cancer en agissant sur les causes environnementales, en partie nutritionnelles. Enfin, il faut savoir que ce passage du polype, ou de l'adénome, mais parlons plus simple sans doute, du polype au cancer, met un temps très long qui, en moyenne, dépasse 10 ans. Donc, on a un certain temps pour le découvrir avant qu'il devienne un cancer. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier et qui guide beaucoup les choses. La polypectomie, c'est-à-dire l'exérèse de ces polypes, qu'on peut tout à fait enlever au cours d'une endoscopie. On peut, sans intervention chirurgicale, les réséquer, en passant autour du polype à l'aide d'un espèce de lasso, un courant qui coagule et qui coupe. On peut donc, on a regardé, chez les gens à qui on avait enlevé des polypes, si on avait eu un effet sur l'incidence du cancer colorectal. Les résultats ne sont pas tout à fait similaires, mais ils suggèrent quand même tous que, quand on a enlevé un polype, on diminue de manière significative le risque de cancer de l'intestin. Et surtout, on supprime quasiment le risque d'en mourir, puisque, après l'exérèse d'un polype, il y a une surveillance qui est proposée et qui permettrait, s'il récidive, d'en faire à nouveau l'exérèse. Donc, on peut retenir aussi ce message, c'est que les gens à qui on a découvert et enlever un polype, s'ils continuent à se faire surveiller régulièrement, ils ont une probabilité quasi nulle de mourir d'un cancer du côlon. Donc, tout ça, c'est... Vous voyez que toutes ces données apportent des perspectives intéressantes. Un autre point dont je voudrais dire un mot, c'est que tout le monde n'a pas le même risque d'être atteint d'un cancer du côlon et que l'épidémiologie a permis d'identifier des groupes à risque. Alors, voilà ici l'incidence par groupe d'âge du cancer du côlon chez l'homme et chez la femme. On voit que ce cancer est très rare avant 50 ans. Bien sûr, il y a quelques cas qui frappent peut-être beaucoup l'imaginaire. On est toujours beaucoup frappés par des maladies graves qui atteignent des sujets jeunes. Mais en fait, il y a moins de 7 % des cancers du côlon qui apparaissent avant 50 ans. Et ensuite, l'incidence augmente très rapidement en fonction de l'âge, doublant au cours de chaque décennie, ce qui a amené à définir, comme la population, disons, à risque moyen de cancer du côlon, les sujets des deux sexes de plus de 50 ans. Donc, assez simple, on a la population à risque général. On connaît des populations à risque plus élevés. Les gens qui ont déjà été opérés d'un cancer du côlon, si on ne les surveille pas et si on ne recherche pas les polypes, et s'ils survivent 20 ans à leur intervention, 18 % développeront un deuxième cancer du côlon. Donc, là encore, on sait qu'une surveillance endoscopique chez ces personnes est proposée pour découvrir les polypes et éviter l'apparition de ce deuxième cancer. Donc, on a une stratégie de prévention qui existe. Il y a aussi des maladies de l'intestin qu'on appelle la rectocolite ulcéro-hémorragique et la maladie de Crohn, qui sont des maladies qui entraînent une inflammation chronique, qui vont exposer au risque de cancer, surtout dans les formes que nous appelons des pancolites. Ce sont des formes graves qui, dès le début, atteignent la quasi-totalité du côlon. Donc, c'est relativement rare parmi ces maladies inflammatoires, mais on voit que le risque est augmenté de manière importante dans ce cas-là et qu'après 35 ans d'évolution, parce que le risque, il faut dire, n'est pas augmenté au cours des 15 premières années, le risque d'avoir un cancer du côlon se situe entre 20 et 30 %. Et là encore, une surveillance endoscopique est nécessaire pour trouver des lésions qui ne sont pas là des polypes, mais qu'on appelle des lésions de dysplasie, des anomalies des cellules qui amèneront à faire une colectomie préventive. Par contre, quand la colite, au début, est limitée au côlon gauche, à la moitié inférieure de l'intestin, je dirais, le risque est beaucoup moins important. Un point sur lequel on mérite de s'arrêter, c'est le risque de cancer du côlon chez les gens qui ont eu un parent atteint, c'est-à-dire un parent au premier degré, c'est-à-dire ses parents, ses frères et soeurs ou ses enfants. Quand il y a eu un parent au premier degré atteint, le risque de cancer du côlon est augmenté, mais de façon variable. Donc, on part du risque d'une population générale, à peu près, une personne sur 25 fera un cancer de l'intestin au cours de son existence. Donc, le risque est de 4%. Si on a deux parents atteints ou si on a un parent qui a été atteint à un âge inhabituel, avant 45 ans, vous voyez que le risque d'avoir un cancer du côlon au cours de l'existence est élevé 20%. Mais que cette situation est rare et que sur les 36 000 cas de cancer du côlon chaque année, il n'y en a que 1 000 qui surviennent dans cette situation. Donc, ce n'est pas en s'occupant de ces groupes qu'on va résoudre le problème du cancer colorectal, mais pour ces individus, à titre personnel, il est important de connaître ce risque parce que là, une coloscopie de dépistage s'impose pour rechercher ces polypes et diminuer ce risque qui est même très élevé. Si le parent a été atteint entre 45 et 60 ans, le risque est déjà beaucoup moins élevé, 10%. Et si le parent a été atteint après 60, les statistiques, c'est 60 ou 65 ans, le risque n'est que de 6%. Il est à peine plus élevé que dans la population générale. Donc, toutes ces informations, vous voyez, sont utiles, sont importantes aux médecins pour conseiller. Il y a des gens qui demandent un avis, qui ne savent pas que si votre parent a été atteint tard dans la vie, votre risque est à peine augmenté. S'il a été atteint jeune, il est beaucoup plus élevé. Et donc, l'attitude préventive va varier en fonction de la situation. Et vous voyez que l'épidémiologie, les données sont accumulées pour fournir des informations précieuses. Alors, on peut retenir que pour les apparentés au premier degré de gens qui ont eu un cancer du côlon, la coloscopie est justifiée à partir de l'âge de 40 ans, lorsque deux parents sont atteints et qu'un parent est atteint après 45 ans. Et à partir de 45 ans, lorsque le parent a été atteint, entre 45 et 60 ans. Quand il a plus de 60 ans, au moment du diagnostic, il n'y a pas encore de consensus sur l'attitude idéale. Est-ce qu'il faut faire une surveillance endoscopique ? Est-ce qu'il faut utiliser la même stratégie dont je parlerai tout à l'heure dans la population générale ? Ça n'est pas clair. Et donc, le choix passe par une information éclairée des avantages et des inconvénients des deux stratégies données par le médecin traitant. Alors, il faut terminer par une population qui est arrivée. On a vu les risques moyens, les risques élevés. Les risques très élevés, ce sont des formes héréditaires de cancers du côlon qui, heureusement, sont rares. Ça représente à peine 3 % des cancers du côlon. Mais dans ces familles, près d'un individu sur deux est atteint. Là encore, dans ces familles, une information est très importante. quand on suspecte une forme génétique de cancer du côlon, il y a des spécialistes qu'on appelle des généticiens qui sont maintenant largement développés. Il y a eu beaucoup de moyens qui ont été donnés pour développer l'oncogénétique qui reçoivent les personnes, font un arbre généalogique et évaluent le risque et donc donnent un avis. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à les consulter si on a un doute. Quand on suspecte une maladie génétique, on peut rechercher par une simple prise de sang l'anomalie constitutionnelle qu'on peut trouver dans toutes les cellules de l'organisme, cette mutation qui est à l'origine de cette forme génétique de cancer du côlon. Il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle la polypose familiale où il y a des milliers de polypes sur le côlon et puis le syndrome de cancer colique sans polypose, sans polype, là qu'on reconnaît par la fréquence des cancers dans la famille. Donc on connaît, il y a très peu de gènes qui sont à l'origine de ces maladies. On connaît ces gènes et donc on a besoin d'avoir un sujet atteint. Si le sujet atteint accepte une prise de sang et si on retrouve cette mutation, on peut la rechercher et les apparenter. La moitié ne sont pas porteurs et donc on pourra les rassurer. Ils n'auront pas besoin de se surmettre à une surveillance particulière. L'autre moitié sera porteur et il nécessitera une surveillance particulière par l'identification de la maladie par une simple coloscopie courte et suffisante pour la polypose puisqu'il y a des polypes partout. Et pour le syndrome de cancer colique sans polypose, c'est une coloscopie tous les deux ans après 25 ans. C'est lourd. Ce sont des personnes qui ont aussi un risque de cancer gynécologique qui est élevé, de cancer du corps de l'utérus qui nécessite aussi une surveillance gynécologique. Après avoir défini cette séquence adénome cancer, polype cancer, après avoir défini ces groupes à risque, je voudrais vous dire que le cancer du côlon reste un cancer grave mais qu'on peut le guérir s'il est diagnostiqué au début. S'il est diagnostiqué au début, l'exérèse chirurgicale, l'exérèse du cancer va guérir le malade. Alors, je voudrais introduire une notion un peu médicale. Vous avez ici la survie observée des cancers du côlon. Vous avez ici la survie dans une population de même structure d'âge. Il y a donc cette population qui est exposée à un risque de décès. Et puis, on utilise beaucoup un terme qui est la survie relative, qui est le rapport entre la survie observée et la survie attendue, qui est un moyen d'estimer la mortalité qui est due au seul cancer. Comme on fait le rapport entre les deux types de mortalité, on élimine la partie d'essai liée normale, si je peux en parler ce terme. Et on voit qu'au bout d'un certain temps, cette courbe devient horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'excès de mortalité par rapport à la population générale chez les gens qui ont été atteints d'un cancer du côlon et qui ont survécu en gros un peu plus de cinq ans à leur cancer du côlon. C'est une information qui est importante. Deuxième information, on a fait des progrès considérables dans la prise en charge de ces cancers. En Côte d'Or, on enregistre, en Bourgogne, les cancers digestifs depuis 1976. Vous voyez ici la courbe de survie de ces cancers pour la période de 1976-1979. Et puis ici, vous avez la période de 1996-1999. Vous voyez qu'on a fait des progrès considérables. On est passé d'à peu près 35 % de survie à cinq ans à près de 60 % de survie à cinq ans. Donc, il y a eu des progrès qui, on voit, au cours des dernières années, ont tendance à stagner. Donc, on chercherait des nouvelles stratégies permettant d'évoluer. Je vous ai dit que les cancers, au début, pouvaient être guéris. On classe les cancers en quatre stades qui vont des formes qui sont localisées à la paroi, qui envahissent toute la paroi, qui atteignent les ganglions ou qui ont déjà donné des lésions à distance qu'on appelle des métastases viscérales. On voit que, quasiment, il y a très peu de décès au stade 1 et qu'on peut estimer qu'en moyenne, le nombre d'un vie perdu est en moyenne de deux ans. un cancer au stade 2, vous voyez qu'il y a 2% de survie relative à cinq ans et qu'en moyenne, il y a 17 années de vie perdue. Donc, on voit que tout ce que l'on peut gagner de diagnostic au début et qu'on peut qualifier de cancer au début, les cancers au stade 1 ou 2, donc, qui n'ont pas encore donné d'atteindre des ganglions ou d'autres organes, qui atteignent très peu l'espérance de vie. Donc, là encore, des progrès potentiels importants si on pouvait faire disparaître ces stades avancés. Alors, quelles ont été les causes de l'amélioration du pronostic du cancer du côlon ? D'abord, la mortalité opératoire a diminué. C'est la mortalité opératoire, c'est la mortalité dans le mois qui suit l'intervention. Il y a 30 ans, elle était élevée et elle était de l'ordre de 10 % et elle est tombée, elle se situe entre 3 et 4 %. Donc, on a pu estimer que ce progrès dans la prise en charge périopératoire, et je crois que le mérite en revient beaucoup aux anesthésistes qui voient les patients avant l'intervention, éventuellement surveillent des tares associées, les corrigent, toutes ces salles de réveil où l'on sait prendre en charge la douleur maintenant de manière beaucoup plus précise, la prise en charge post-opératoire. Donc, ces progrès liés à la prise en charge par les anesthésistes, on explique certainement l'essentiel de la diminution de la mortalité opératoire. C'est quelque chose dont on parle peu parce que ce n'est pas prestigieux, ce n'est pas lu à une drogue fantastique ou à une technique nouvelle, c'est lié à une meilleure prise en charge médicale dans la vie de tous les jours. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important puisque l'on a pu calculer que la diminution de la mortalité opératoire prolongeait la vie de 3 000 personnes chaque année en France. Donc, c'est quelque chose d'essentiel lié à des bonnes pratiques médicales. Donc, les choses pas toujours spectaculaires peuvent aussi contribuer à faire évoluer nos connaissances. Il y a une deuxième chose qui a joué, c'est que petit à petit, je dirais, on s'est enhardi dans les indications opératoires. Donc, non seulement on a diminué la mortalité opératoire, mais on a opéré des gens qui, il y a 30 ans, 30 ans, ne nous ont pas opéré, petit à petit. Et vous voyez qu'on est passé de 73 % de cancères ézequés pour la période 76-80 en Bourgogne à 90 % pour la période 2000-2005. Donc, c'est quand même un progrès important. Et cette augmentation des cancères ézequés s'est accompagnée d'une amélioration du stade de diagnostic parce qu'il y avait des gens à qui on laissait leur cancer en place et qui n'étaient pas des cancers évolués et qu'on n'osait pas opérer. Il y a eu un autre progrès qui est beaucoup plus récent. C'est la découverte d'une chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire complémentaire de la chirurgie, dans les cancers du côlon qui ont donné des métastases ganglionnaires. Et vous voyez que la survie de ces cas dans les statistiques de population est passée de 36 à 43 %. C'est quand même un progrès important. Et puis, on n'est pas au bout des progrès thérapeutiques. Il y a de nouvelles thérapeutiques qui apparaissent, qu'on appelle des thérapeutiques ciblées, qui agissent sur un endroit très précis des mécanismes de la cancérogénèse qu'on commence à mieux connaître. Et ces thérapeutiques ciblées, qu'on appelle des anti-angiogéniques, c'est-à-dire qui freinent l'hypervascularisation des tumeurs ou qu'on appelle des anticorps monoclonaux, sont des thérapeutiques qui sont encore plus efficaces, mais qui posent un autre problème, c'est que leur coût est considérable et la prise en charge des cancers du côlon au stade métastatique a entraîné une amélioration de la durée moyenne de survie qui est passée de 6 à 24 mois, mais qui a doublé le coût de la prise en charge de ce cancer et c'est avant les nouvelles thérapeutiques. Et puis, dans le cancer du rectum, en complément de la chimiothérapie, il y a aussi la radiothérapie qui a un rôle important. Je voudrais dire un mot de ce point qui est le taux de mortalité en excès. Vous avez ici le taux de mortalité en fonction du temps. C'est un travail qui a été fait par les registres de cancer et qui a été fait grâce au soutien de la Ligue contre le cancer qui permet pour la première fois, et d'ailleurs, un document va être publié à la fin du mois et je pense que vous entendrez parler puisqu'il y aura une communication importante là autour qui va donner pour la première fois des données sur la survie des cancers dans les populations parce que les données que trouvent les registres de cancer dans les populations sont très différentes de celles que peut produire un centre spécialisé. Le recrutement d'une institution varie en fonction de sa position dans le système de soins et donc les centres spécialisés ont un recrutement particulier et on donne une idée déformée de la réalité. Mais ce que je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait que vous voyez que le risque de décès est important au cours de la première année puis qu'ensuite il diminue rapidement et que 5 ans après le diagnostic, pour les gens survivants, on est proche de zéro. C'est-à-dire qu'il y a toute une implication sociale là-derrière parce qu'actuellement, très souvent, des gens guéris de leur cancer se voient imposés par les assureurs des surprimes. Vous savez que les hommes politiques s'en sont occupés mais avec un succès relatif et que les données qu'on va fournir et qui vont s'affiner en tenant compte aussi du stade de diagnostic, de l'âge, vont permettre de montrer sur des bases objectives d'une population non sélectionnée que dans certains cas une surprime chez quelqu'un atteint d'un cancer n'est quelque chose de totalement injustifié et c'est une partie du travail que nous avons fait avec la Ligue qui va demander à être valorisée et complétée dans les temps qui, à court terme. Je voudrais aussi, je parlerai peu de recherche fondamentale, mais dire un petit mot de l'apport des liens qu'il peut y avoir entre les chercheurs et les cliniciens et en particulier, on conserve de plus en plus des fragments de cancer qui n'ont pas été utiles au diagnostic que pour le moment on qualifie de déchet opératoire mais c'est un terme qui risque de changer pour éventuellement faire des analyses et comprendre un peu mieux les mécanismes d'apparition du cancer. Ici, c'est un travail qui a été fait sur une mutation, une anomalie je dirais génétique dans le cancer. C'est l'ADN qui se trouve autour du noyau qu'on appelle l'ADN mitochondrial et vous voyez que quand on fait une chimiothérapie dans les stades 3, elle n'est efficace que chez les gens qui n'ont pas de mutation. Chez les gens qui ont cette mutation, la courbe de survie est identique aux gens qui n'ont pas été traités et qui ont la même survie qu'ils soient mutés ou non. Donc, on voit que cette liaison entre la recherche clinique, les malades, la prise en charge des malades et la recherche fondamentale dont va débattre un peu le prochain colloque de la Ligue va déboucher à court terme sur une compréhension de gens qui sont sensibles à une drogue ou à une autre et va permettre de mieux cibler les traitements. Parce que quelquefois, on a la surprise de voir des traitements qui sont remarquablement efficaces et d'autres où on n'a aucun effet et donc on commence à mieux comprendre cela et on va avancer là-dedans. Je voudrais aborder maintenant le problème des causes du cancer colorectal parce qu'en agissant sur les causes, on peut l'empêcher d'apparaître. L'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle la prévention primaire, d'agir, de connaître les causes. Et je voudrais d'abord vous parler de l'alcool et du tabac. Vous savez que c'est quelque chose qui joue un rôle majeur dans beaucoup de cancers et de pathologies cardiovasculaires et même le diabète. L'alcool et le tabac ne jouent pas vraiment un rôle dans les phases finales de la carcinogénèse, mais ils jouent un rôle dans l'apparition du polype. Donc, vous avez ici la consommation d'alcool de moins de 10 grammes par jour à plus de 60 grammes par jour. 60 grammes d'alcool, ça représente trois quarts de litre de 20 grammes par jour. Donc, vous voyez que le risque d'avoir un gros adénome augmente avec le niveau de la consommation d'alcool. Et puis ici, vous avez la consommation de tabac, et donc les non-fumeurs, et puis ceux qui fument un à 20 paquets à née et plus de 20 paquets à née. Et on voit que le risque lié à l'alcool et au tabac en fait se multiplie, c'est-à-dire que quand on a un gros fumeur, on a fumé plus de 20 paquets à née et qu'on ne boit plus de trois quarts de litre de 20 par jour, on multiplie par 10, ce qui est énorme, son risque d'avoir un gros adénome dans le colon. Alors, le rôle de l'alcool et du tabac n'a pas toujours été bien connu parce qu'on ne s'intéressait qu'au cancer et au bien portant. Donc, on avait un peu de mal à le faire apparaître puisque beaucoup de polypes ne se transforment pas en cancer. Et donc, c'est quelque chose d'essentiel dans les phases. C'est le facteur principal de développement d'un gros polypes dans le colon en France. À côté de ça, il y a d'autres facteurs qui interviennent et ça, on s'intéresse à la phase finale de la cancérogénèse, au cancer par rapport au bien portant. Il y a le rôle protecteur des légumes. Vous voyez que les gens qui mangent beaucoup de légumes, la catégorie à forte consommation diminue des deux tiers son risque d'être atteint d'un cancer de l'intestin. Et puis, il y a des rôles favorisants de ce qu'on appelle les céréales raffinées qu'on mange beaucoup dans les pays d'Europe latine et c'est une spécificité qu'on retrouve dans les études qui ont été faites en Italie ou en Espagne. Ces pays d'Europe latine, on consomme beaucoup de féculents qui peuvent se résumer sous le terme de céréales raffinées. Et donc, les causes des cancers varient un peu d'une région du monde à l'autre en fonction de leurs facteurs de risque. Par exemple, les viandes sont des facteurs de risque dans les pays d'Océanie où on mange en Australie, en Nouvelle-Zélande, des steaks qui sont cinq fois la taille des nôtres, mais ne sont pas en Europe de l'Ouest où les grands consommateurs de viande ne sont pas des consommateurs très élevés. Les charcuteries aussi sont des facteurs de risque. Et si on résume la séquence polype-cancer, nous avons fait une étude où on s'est intéressé à des témoins, à des gens des petits adénomes, des gens avec des gros adénomes et des gens avec des cancers, on voit qu'il y a des facteurs qui interviennent tout au long de la séquence adénome-cancer, les ficulants, les charcuteries, les abats, on retrouve ça tout au long, et que d'autres facteurs sont spécifiques à certaines étapes, le tabac et l'alcool pour les étapes initiales. Et je crois que ce qui est très intéressant, c'est de se focaliser sur les étapes finales. On a vu avec les Japonais qu'en une période de temps assez court, on pouvait modifier son risque de cancer de l'intestin. Quand les migrants d'Europe de l'Est sont partis aux Etats-Unis ou quand les Japonais sont allés vivre aux Etats-Unis, ils ont, en une quinzaine d'années, pris le risque du pays d'accueil. Et donc, ça veut dire qu'en s'intéressant à ces facteurs-là, on peut agir tardivement dans la vie sur son risque de cancer de l'intestin. Tardivement dans la vie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le rôle protecteur des légumes, je viens d'en parler, de l'activité physique. Les sédentaires ont un risque de cancer de l'intestin qui est plus élevé que les gens qui ont une activité physique du fait de leur travail ou du fait de leur loisir. Et puis, dans le facteur favorisant, à côté des féculents, des abats, des charcuteries, il y a l'excès de calories. Avoir une alimentation trop riche, c'est mauvais. Donc, en suivant ces conseils, vous supprimerez pas votre risque de cancer de l'intestin, mais vous verrez durer de plus de moitié. C'est quand même quelque chose qui a un sens. Je voudrais ajouter qu'il y a des inégalités devant la nature. On connaît tous des gros fumeurs qui font jamais de cancer du poumon et des fumeurs moyens qui en font un. C'est lié à notre patrimoine génétique, pas un gène particulier, mais à notre patrimoine génétique, ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques, des tas de gènes qui interviennent dans le métabolisme des aliments. Et vous voyez, quand on étudie l'effet de l'apport calorique sur le risque de cancer du côlon, le risque augmente modérément chez les gens qui n'ont pas d'antécédent familial de cancer du côlon, pas de parenté au premier degré atteint. Par contre, ceux qui ont un parenté au premier degré atteint, l'apport calorique a un effet beaucoup plus néfaste à quantité égale. Le risque est beaucoup plus augmenté. Donc ça, c'est lié au patrimoine génétique. Il y a beaucoup de recherches qui commencent pour identifier ces polymorphismes qui favorisent beaucoup de maladies. Il y a déjà beaucoup de choses faites sur les maladies cardiovasculaires. et il faut espérer que parmi nos milliers de gènes, il y en ait quelques-uns qui jouent un rôle important et qui pourraient donc avoir une répercussion sur la prévention. Mais tout ça, ça va encore demander un peu de temps avant d'être utilisable dans la pratique quotidienne. Je terminerai sur ces considérations sur les causes des cancers du côlon en parlant de ce qu'on appelle les études d'intervention. Quand on a démontré par les études que je vous ai montrées, je vous ai montré l'exemple d'une étude faite en Bourgogne, des facteurs de risque, il faut vérifier que c'est bien des facteurs de risque. Et on en a eu des exemples terribles. Ça a été le... On pensait que le bêta-carotène était une vitamine qui protégeait contre le cancer du poumon. Donc, on a fait deux études chez des fumeurs. La moitié était supplémentée en bêta-carotène. La moitié avait un placebo, c'est une substance inactive. Et au lieu de protéger contre le cancer du côlon, on a trouvé un excès du cancer du côlon. Donc, il faut vérifier l'efficacité d'une intervention, d'autant que quand on rajoute des vitamines par la bouche, on n'est plus dans des doses pharmacologiques qui est celles qu'on apporte par l'alimentation et donc par des quantités parfois trop élevées, on peut avoir des effets délétères. Donc, pour le cancer du côlon, on a étudié le rôle de vitamines antioxydantes, surtout aux Etats-Unis parce qu'on en est très friands. Dans tous les supermarchés, on peut acheter des cocktails de vitamines aux Etats-Unis. Et malheureusement, ça n'a pas eu d'effet sur le risque de récise des adénômes. Ça n'a pas eu d'effet sur l'augmentation de taille d'adénômes laissée en place dans le côlon et ça n'a pas eu d'effet sur le risque de cancer. Donc, on peut vous dire que si vous prenez des vitamines, vous ne modifierez pas votre risque de cancer du côlon. Le calcium, on a moins de données. Ça n'a pas d'effet sur l'augmentation de taille. On ne sait pas si ça intervient sur le risque de cancer. Puis, les fibres qui ont été suspectées pendant longtemps d'être un facteur protecteur du cancer du côlon, on ne les a pas évaluées sur le cancer du côlon. On les a évaluées sur le risque de récise des adénômes. On est très en amont du cancer du côlon. Il n'y a pas eu d'effet du son de blé. Et dans une étude européenne que j'ai coordonnée, le résultat a été l'inverse de ce qu'on attendait. C'est des gens qui prenaient des mucilages, qui est une fibre que l'on donne souvent pour traiter la constipation. Donc, chez les gens qui prenaient cette fibre, il y a eu un excès de récidive des cancers du côlon. Donc, on voit bien que ce n'est pas très simple de donner des conseils et que pour le moment, les conseils diététiques qu'on peut donner sont assez généraux. Avoir un apport calorique raisonnable, manger beaucoup de légumes et de fruits, ça dépasse largement le problème du cancer du côlon et avoir une activité physique. Ce sont des choses simples qui sont dans la vie quotidienne et qui ne paraissent pas avoir de danger. Dernier point que j'aborderai, c'est le problème du dépistage, c'est-à-dire la détection du cancer chez des gens qui n'ont pas de signe ou la détection des états précancéreux, c'est-à-dire des polypes. Et je pense que ça devrait attirer votre attention puisque le département de l'Ile-Vilaine est un des départements pilotes qui a mis en place, je dirais avec succès en plus, le dépistage du cancer du côlon. Quand on parle de dépistage, ça veut dire qu'on s'adresse à toute la population à risque. On a vu que la population à risque très élevée, on pouvait bien sûr intervenir auprès de ces individus, mais comme ils étaient à l'origine de peu de cancers, ça ne modifiait pas le problème. Donc la population qui est concernée, c'est les sujets de deux sexes de plus de 50 ans. Alors, on a parlé tout à l'heure que c'était un des cancers les plus fréquents, mais les maladies fréquentes sont heureusement rares dans une population bien portante, même les plus fréquentes. Donc parmi 10 000 personnes de plus de 50 ans en bonne santé, il y a 50 cancers colorecto-asymptomatiques. Donc c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Et pour trouver ces 50 cancers, on ne peut pas transformer tous ces individus, cette masse d'individus, les faire rentrer dans le système de santé. Et donc le dépistage doit se faire en deux temps. Pour qu'on puisse faire un dépistage d'une population, large population, il faut un test qui soit simple, acceptable, ça peut être simple pour prendre des matières fécales, ça peut être inacceptable pour certains, sans danger, puisqu'on s'adresse à des gens bien portants qui ne demandent rien et les examens à vie de diagnostic classique ne sont jamais totalement dépourvus de danger. Il faut qu'il soit peu coûteux pour que la société puisse se l'offrir. Et enfin, qu'il ait fait la preuve qu'il pourrait faire reculer la mortalité ou l'incidence de la maladie. On a un test qui remplit ces définitions qui s'appelle test hémoculte que vous allez voir dans un instant et que je pense certains d'entre vous connaissent. Et quand il est positif, ça veut dire qu'on a trouvé du sang dans les selles. Alors à ce moment-là, on rentre dans le diagnostic, on a un signe, il faut faire une coloscopie pour rechercher la cause du saignement. Alors, ce test hémoculte, c'est très simple, vous voyez, c'est une petite plaquette en carton. Sous ce revers, il y a deux petites zones où on dépose un petit fragment de sel de la taille d'une lentille ou d'un grain de riz, un tout petit fragment de sel, pas en mettre trop. Et puis, la lecture est très simple, on l'ouvre de l'autre côté, on verse un réactif et s'il y a du sang, il y a une coloration bleue qui apparaît au bout d'une minute et s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de modification. Donc, c'est vraiment très simple, il verse une goutte, simplement, la seule condition, c'est de faire la lecture au bout d'une minute. Il faut, là, la coloration est particulièrement nette, mais elle est parfois moins évidente et il faut des lecteurs entraînés, c'est pour ça qu'il y a des centres de lecture centralisés. Donc, vous voyez, un test, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, on a conduit, il y a trois, quatre études qui ont été conduites dans le monde, trois sur base de population, au Danemark, en Angleterre et une chez des volontaires au Minnesota, aux Etats-Unis. Les résultats sont très voisins. Ces trois études qui avaient un schéma similaire suggèrent que l'on peut faire baisser la mortalité par cancer du côlon de 15 à 18 %, en faisant régulièrement ce test, 15 à 18 % quand on prend les participants, les non-participants. Ce qui intéresse les autorités sanitaires qui investissent de l'argent dans le problème de dépistage, c'est savoir quel bénéfice la société va en tirer, puisque c'est la société qui investit. Mais il est aussi important d'informer les individus des avantages qu'à titre individuel, ils vont en tirer. Donc là aussi, les résultats sont très homogènes. Ils suggèrent que chez les participants au dépistage, la mortalité est déjà beaucoup plus significative. Elle se situe entre 32 et 33 %. Elle est liée au fait qu'il n'y a à peu près qu'un peu plus de la moitié des gens qui acceptent le test de dépistage. Si tout le monde l'acceptait, on aurait bien sûr des résultats bien meilleurs. Alors, ces deux études, elles ont eu des répercussions énormes, puisqu'elles ont conduit à l'inscription du dépistage du cancer colorectal dans le Code européen contre le cancer. C'est devenu une réalité. Elles ont conduit à des recommandations des experts cancérologues de l'Union européenne, des recommandations consensuelles, qui ont amené la Commission européenne elle-même à faire une recommandation au ministre des États membres. Et donc, cette recommandation est d'organiser le dépistage tous les deux ans de 50 à 74 ans par un test validé de recherche d'enseignement occulte dans les sels. Ça a été une longue bagarre pour faire mettre cette recommandation dans la réalité, mais on a abouti à un cahier des charges pour le dépistage du cancer colorectal en France, qui n'est que d'un document officiel que depuis la fin de l'année, qui est paru au journal officiel. Donc, ça traduit l'engagement quand même des autorités sanitaires de notre pays, et ça a conduit à la mise en place progressive d'une politique nationale. Je vais passer. Ce que je voudrais vous dire, c'est que dans le dépistage, ce qui est important, c'est qu'un programme de dépistage de masse n'a de sens que si on mobilise massivement les gens. Si on mobilise quelques individus, on va rendre service à quelques individus, à quelques-uns, mais à très peu, parce que tous les autres suivront le cours normal, et donc on n'aura pas de résultat d'une politique de santé publique. Les études montrent qu'il faut avoir un taux de participation d'au moins 50 %. Ça, c'est le résultat de l'étude bourguignonne. Vous voyez que, dès la première campagne, on avait une population à peu près de 45 000 personnes qui étaient dans le groupe soumis au dépistage, et puis il y avait 45 000 témoins à qui on ne proposait pas le test. Donc, dès le départ, on a obtenu un taux de participation de 50 %. Vous voyez que, je répète tous les deux ans qu'il n'y a pas de désaffection au dépistage au cours du temps, et qu'on est parvenu à ce que 70 % des gens ont fait au moins un test au cours de ces cinq campagnes et que la moitié ont fait 4 ou 5 tests. Donc, on a démontré qu'on pouvait avoir un taux de participation qui permettait de faire reculer la mortalité. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont un test positif, donc très peu de gens qui vont rentrer dans le système de santé. 2 % initialement. Par la suite, c'est moins parce qu'on a éliminé quelques cas prévalents qui traînaient au début, et le taux de positivité par la suite se situe, disons, entre 1,1 et 1,4 %. Donc, c'est un test qui est intéressant parce qu'il est assez bien accepté et qu'il fait rentrer peu de gens dans le système de santé, mais il a aussi des limites parce qu'un test aussi simple ne peut pas avoir les performances d'un test à viser de diagnostic. Il y a une catégorie de personnes qui est essentielle au succès d'un programme de dépistage, c'est les médecins. Vous voyez qu'on avait fait des expériences en France qui avaient tout échoué. On n'avait jamais dépassé 20 % de participation. Nous avions fait l'hypothèse que c'était parce qu'on avait exclu les médecins généralistes de ces actions et ça a été une bonne hypothèse puisque, à la première campagne, 85 % des tests qu'ils ont donnés ont été faits. Donc, on voit qu'ils ont un impact énorme et que, par la suite, ils se dépassent 90 %. Mais le problème, c'est que, dans une population, il y a des gens qui ne vont jamais chez leur médecin et que, quand on veut faire un dépistage dirigé vers une population, on ne peut pas faire... On ne peut pas se limiter à s'intéresser aux gens qui sont très sensibles à leur santé. Donc, on envoie le test aux gens qui ne vont pas chez le médecin et vous voyez que la participation est beaucoup moins bonne dans la phase postale, mais que les deux systèmes se complètent pour atteindre cette participation qui doit dépasser 50 %. Alors, voilà l'état des choses. En vert, vous avez les sites pilotes qui ont démarré, on peut dire, de manière schématique, en 2003, le dépistage à la suite de la démonstration de l'efficacité en Bourgogne. Donc, vous voyez, vous reconnaissez l'île des Vilaines, ici. Et puis, en rouge, ce sont des départements qui ont reçu l'autorisation il y a un mois, qu'ils ont attendu pendant une bonne année puisque la commission scientifique leur avait donné un feu vert il y a plus d'un an, mais les autorités sanitaires sont lentes à réagir. Il y a des tas de choses qui interviennent. Puis, ceux qui avaient un point d'interrogation, c'est des départements qui avaient également reçu un feu vert au niveau scientifique et pour lesquels on n'a pas donné une réponse, mais qui devraient trouver une réponse positive vers le 15 février. Donc, vous voyez qu'on est à une phase où il y a à peu près la moitié des Français avec ces nouveaux départements qui sont inclus dans le problème de dépistage et il y a un appel d'offres qui va être lancé dans les jours qui viennent. Je pense qu'avant la fin de l'année 2007, on aura atteint 80-90 % du territoire français qui restera à s'occuper au début de 2008 des plus récalcitrants, mais là, il faudra sûrement des actions fortes et individuelles. Donc, vraiment, on est en route, mais les recommandations des autorités européennes datent des années 2000. Vous voyez qu'il aura fallu 7-8 ans pour que ça devienne une réalité. 7 et 8 ans où ceux qui ont promu l'affaire, un certain nombre, n'ont pas été inactifs. Alors, on a quelques résultats sur le taux de participation au dépistage. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de départements où on a atteint d'emblée ce taux voisin de 50 %, qui est un objectif initial, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, le Haut-Rhin, l'Île-et-Vilaine, la Mayenne, le Finistère. Il y a d'autres départements qui sont un petit peu moins avancés. En particulier, c'est beaucoup plus difficile dans les départements très peuplés où il y a parfois 2 à 3 000 médecins informés. Donc, ça peut demander un peu plus de temps que quand il y en a quelques centaines. Donc, il y a encore des progrès à faire, mais même là où les résultats sont les moins bons, les résultats sont encourageants et beaucoup de résultats mauvais s'expliquent par un non-respect du cahier des charges. Donc, on peut essayer un progrès. Maintenant qu'il n'est pas le journal officiel, il est opposable. Et donc, on a le sentiment que c'est une stratégie qui se met en place dans de bonnes conditions et que ça fonctionne. Alors, pour terminer, je donnerai des résultats d'une analyse qui a été faite à l'origine sur l'idée des gens de l'île-et-Vilaine qui a concerné les quatre départements qui ont commencé le premier dépistage. Donc, c'est une statistique qui portait sur à peu près 700 000 personnes concernées. Il y a un certain nombre de gens qui sont exclus parce qu'ils ont eu une coloscopie récente, parce qu'ils sont des programmes à risque. Ça représente à peu près 10 % de la population. Donc, ils ne relèvent pas de l'hémoculte. Sur les 621 000 personnes invitées, un peu plus de la moitié ont fait le test de dépistage. Là, le taux de positivité à cette première campagne était de près de 3 %. Ce qui est un peu décevant, c'est le taux de coloscopie parce qu'on voit que les gens qui ont un hémoculte positif ont souvent un cancer ou un polype dans l'intestin. Donc, il y a quand même 15 %. Parfois, dans certains départements, c'est un peu plus. Dans d'autres, c'est un peu moins. Ils n'ont pas fait cette coloscopie. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler parce que ce n'est pas très logique de commencer une démarche de prévention et de l'arrêter au milieu. On a trouvé des cancers chez 10 % des gens qui, la plupart du temps, sont des cancers au début, donc guéris par l'exercice chirurgical. Plus de trois quarts des cancers sont des cancers au début. C'est très différent d'une population générale. Et on a trouvé chez un tiers d'entre eux un polype dans l'intestin qui a pu être enlevé et qui va permettre de prévenir un certain nombre de cancers. Tous ne seraient pas transformés en cancers, mais on a prévenu un certain nombre de cancers. Voilà, j'en arrive aux conclusions. Je voudrais donc synthétiser les choses en disant que le cancer colorectal est un cancer fréquent. On commence à bien connaître les groupes à risque. Je crois que c'est important pour le corps médical et pour la population de connaître, pour les gens qui sont curieux de leur santé, leurs risques. Je vous ai dit qu'on connaissait un peu mieux cette séquence polype cancer et que les groupes à risque défini permettent de jeter les bases d'une stratégie de dépistage avec des gens à très haut risque qui relèvent de la coloscopie et des gens à risque moyen qui relèvent d'un test simple, l'hémoculte. Une consommation élevée de légumes diminue le risque, la sédentarité à un apport calorique trop élevé et l'augmente. Et puis qu'il est maintenant bien établi, je pourrais insister là-dessus parce que le dépistage, les départements sont coupés en deux. L'année dernière, c'était la agglomération rennaise qui était concernée. Cette année, c'est le reste du département en dehors de Rennes. Donc, que vous reteniez qu'il est bien établi qu'une organisation rigoureuse du dépistage de masse, celle qu'elle existe ici, reposant sur la recherche d'un saignement oculte dans les selles, permet de diminuer la mortalité par cancer colorectal. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Je crois que c'était une conférence qui nous éclaire. Et puis, moi, je trouve que ça donne plutôt le moral pour une fois parce qu'on se dit qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire nous personnellement pour peut-être prévenir ce cancer particulièrement. Madame Godet, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la suite de la conférence de M. Fèvre ? Je laisserai M. Fèvre répondre aux questions que vous lui poserez. Je voudrais simplement indiquer que je vous ai parlé du colloque de vendredi et que vendredi, il y aura deux présentations qui sont vraiment, je dirais, annexes et dans le prolongement ou à côté de ce que le professeur Fèvre vous a raconté et qui montrent, disons, l'intérêt de la Ligue pour ce genre de cancer puisqu'il y aura une présentation sur un projet en fait pour améliorer la sensibilité de l'hémoculte qui permet en fait de faire le dépistage et donc c'est un projet extrêmement important pour l'ensemble de la population et puis un autre projet qui est aussi assez intéressant, je vous rappelle que le professeur Fèvre vous a dit qu'on commençait à connaître les mécanismes de la cancérogénèse qui aboutissent à la formation d'un cancer mais on commence seulement et donc il va y avoir une présentation sur en fait l'élaboration la construction de modèles de souris qui ont des cancers chez lesquels on a pu provoquer des cancers de l'intestine du colorectal pour pouvoir se livrer à des expériences que naturellement on ne peut pas faire chez l'homme non non gardez votre micro chacun le sien voilà alors si vous avez des questions à poser n'hésitez pas c'est le moment on vous passe le micro vous me faites un petit signe démarrage est toujours difficile vous avez été tellement clair qu'il n'y a pas une seule question si en propos du test hémoculte vous indiquez que la tranche d'âge concernée va de 50 à 74 ans pourquoi est-ce qu'on arrête à 74 alors on peut discuter de la limite supérieure ce que je ce que je peux dire c'est que dans les études que je vous ai présentées tout à l'heure les gens qui ont pour lesquels on a démontré l'efficacité du dépistage c'était des corps de gens c'est un groupe de gens qu'on suivait et donc au départ les plus jeunes les plus vieux avaient 74 ans comme ils ont été suivis pendant 15 ans ou moins près de 20 ans certains étaient très avancés en âge et on s'aperçoit qu'après 75 ans il y a beaucoup de problèmes de santé qui apparaissent qui font que les gens se préoccupent plus de leurs soins et par-ci beaucoup moins au dépistage et qu'on a reçu de temps en temps des courriers de gens qui disaient mais c'est plus notre problème donc c'est vrai que la durée de vie va en augmentant et que si on avait fait ces travaux il y a 15 ans on aurait mis la barre à 70 ans et que dans quelques années il ira sans doute vers 80 ans il y a quand même un âge de la vie où le dépistage la prévention prend moins de sens d'autant que si on les a répétés ces tests entre 50 et 75 ans on a quand même forte probabilité d'avoir trouvé le polype si grossi le problème c'est que ces lésions saignent de manière intermittente et que on ne les trouve pas à tous les coups avec les tests de recherche d'enseignement occulte oui alors il y a une question tout là-haut je voudrais savoir pour les végétariens est-ce qu'il existe des cancers des colons alors le fait d'être végétarien ne protège pas contre le cancer du colon mais diminue considérablement ne supprime pas complètement le risque de cancer du colon donc il n'y a pas que l'effet protecteur d'un régime végétarien qui intervient il y a d'autres facteurs de risque j'ai parlé du patrimoine génétique de manière générale il y a des tas de facteurs d'environnement autres qui interviennent mais les végétariens ont un risque qui est diminué depuis moitié on connaît les adventistes du 7ème jour un risque très faible de cancer du colon Madame est-ce qu'on connaît le mécanisme de développement des polypes non on connaît on connaît très mal le mécanisme de développement des polypes on suspect qu'il apparaît dans une cellule une anomalie génétique de son patrimoine génétique qui ne réagit pas au processus de correction on a l'organisme à la capacité de corriger beaucoup de ces anomalies qui se produisent dans une cellule au niveau d'un ou de plusieurs gènes il y a beaucoup de mécanismes protecteurs mais il y a un moment il arrive que ce mécanisme ne fonctionne plus sous l'effet d'un facteur d'environnement par exemple alimentaire ou autre et qu'à ce moment là apparaissent des anomalies génétiques qui vont s'accumuler qui vont être à l'origine d'augmentation de taille puis de la transformation en cancer mais disons la séquence on connaît certaines qui sont plus fréquentes que d'autres mais la séquence de ces anomalies est encore très mal connue et la différence entre le polype et l'adénome disons qu'on peut les assimiler c'est un terme qui est connu du grand public le terme de polype tandis que le terme d'adénome c'est un terme qui est un peu plus technique les deux choses sont la même chose c'est une tumeur bénigne et l'adénome est susceptible de se transformer en cancer dans les polypes il y en a qui ne sont pas des adénomes et qui ne deviendront jamais des cancers alors l'adénome ce serait un polype malade c'est un polype susceptible de se transformer en cancer si vous permettez je voudrais compléter la réponse du professeur Fèvre en disant que on commence à connaître les gènes impliqués dans le passage polype adénome donc les stades tout à fait initiaux et ce qui est très caractéristique c'est qu'en particulier il y a un gène que l'on appelle APC et ce gène il a reçu un nom particulier qu'on appelle en anglais je suis désolée gatekeeper ce qui veut dire ange gardien et c'est très révélateur c'est que c'est vraiment l'ange gardien de l'évolution en fait vers l'adénome parce que si cet ange gardien ce gène là celui-là en particulier est modifié alors la séquence avance et on sort de ce qu'on appelle l'initiation de la cancérogène du tout au début vers des mécanismes qui tout doucement et vous avez entendu ça prend 10 ans des mécanismes qui vont aboutir au cancer donc vous voyez toutes les étapes de connaissance qu'il y a à acquérir mais cette notion d'ange gardien est très très importante et je tenais à indiquer qu'elle n'existe pas pour le moment dans les autres types de cancers ou peut-être mais ça reste encore à démontrer pour les cancers du foie oui je peux vous poser une question vous avez parlé des facteurs qui pouvaient être liés très bien est-ce que vous pouvez parler plus fort des facteurs qui pouvaient être liés à l'hérédité enfin la famille l'alimentation et qu'en est-il du stress des conditions de vie est-ce que ça n'empêcherait pas l'ange gardien de fonctionner alors c'est difficile de répondre à votre question on a peu d'études de qualité qui permettent de trancher on a beaucoup par le passé on s'est beaucoup intéressé disons au stress et aux maladies il y a une maladie qui est célèbre c'est l'ulcère de l'estomac pendant longtemps on a attribué au stress et puis quand on a fait des études on s'est aperçu qu'il y avait finalement autant de stress dans la population témoin que dans la population des malades on sait maintenant que c'est une maladie qui est due à un microbe enfin bon mais donc c'est très difficile et il n'y a pas il n'y a pas de données convaincantes à ma connaissance je ne pourrais pas incriminer ou ne pas incriminer le stress oui alors on va vous apporter un micro madame ah la coloscopie ça c'est une question importante la coloscopie c'est un le coloscope c'est un tube souple qui a une petite caméra à son extrémité donc c'est comme un fil d'une rallonge par exemple c'est donc c'est un gros fil avec une caméra à son extrémité que l'on introduit par l'anus et que l'on peut remonter dans tout le colon donc on voit sur un écran de télévision l'intérieur du colon pour voir l'intérieur du colon il faut la veille faire une préparation qui on boit un liquide c'est moins désagréable qu'un lavement mais ça n'est pas très agréable quand même c'est ce que les gens souvent en gardent le plus mauvais souvenir c'est de la préparation donc on boit un liquide pour vider l'intestin pour qu'on puisse voir l'intérieur et au cours de cet examen il y a des canaux dans l'endoscope qui permettent de passer des instruments et éventuellement de pratiquer l'exérèse des polypes l'ablation excusez-moi l'ablation des polypes au cours de la coloscopie pendant cet examen la plupart des polypes peuvent être enlevées alors ça peut se faire avec ou sans anesthésie de plus en plus c'est fait avec un SI parce que c'est un examen qui peut parfois être douloureux c'est vrai que le confort pour la personne et pour le médecin est beaucoup plus grand et de plus en plus on utilise aussi des substances que l'on respire qui détendent qu'on appelle le calinox c'est un très joli nom qui rendent la tolérance de l'examen beaucoup plus important parce que les gens sont beaucoup plus détendus n'ont pas la crispation et l'inquiétude liées au fait de respirer ce gaz quand on a diagnostiqué un cancer du colon ça se passe comment concrètement est-ce qu'il y a d'abord tout de suite intervention chirurgicale et c'est quoi cette intervention chirurgicale ou alors est-ce qu'il y a chimiothérapie et combien de séances et les rapports aussi du patient avec le soignant avec oui avec le soignant merci avec le soignant avec le médecin je pense que je vais commencer par la fin de votre question les relations entre le patient et le médecin ont beaucoup évolué il y a 20 ans beaucoup de gens n'avaient pas on donnait pas le diagnostic mais beaucoup de gens devinaient quand même donc on avait une relation qui était bizarre en plus la relation aussi était souvent bizarre avec la famille les patients ne disaient parfois rien pour protéger la famille mais il y avait quand même un dialogue quelque chose qui ne fonctionnait pas donc les choses ont complètement changé il peut y avoir des situations exceptionnelles où les gens disent je ne veux pas savoir ce que j'ai mais habituellement maintenant les gens sont informés parce qu'on ne peut pas faire des traitements lourds sans obtenir l'adhésion des gens on leur a expliqué les avantages les inconvénients etc donc les choses ont beaucoup évolué et je dois dire que la ligue contre le cancer par les états généraux des malades dont vous avez peut-être entendu parler a contribué à faire énormément évoluer ces choses là parce que ça à partir du témoignage de malades le corps médical a été interpellé et donc a réagi ceci étant dit je crois que même si on on fait on essaye d'expliquer le plus simplement prenant son temps etc je pense que le premier médecin qui donne l'information j'ai un peu eu cette expérience et souvent pas très bien vécu parce que c'est lui qui a amené la mauvaise nouvelle même si il y a des cas où c'est discutable c'est vrai que l'annonce par téléphone de porte c'est pas quelque chose qui mais même si on prend soin je trouve que c'est difficile et que curieusement le second qui arrive après dans la chaîne de soins est beaucoup plus mieux perçu le sentiment mais bon mais c'est vrai qu'il faut y passer c'est important le stade du diagnostic c'est un moment important et il faut il faut que le médecin ait la disponibilité nécessaire vous pourrez compléter si vous voulez mais c'est quelque chose d'essentiel et qui change beaucoup on commence même les autorités sanitaires commencent à donner des moyens financiers pour que les consultations puissent être plus longues etc qu'il puisse y avoir une infirmière éventuellement qui après complète l'information du médecin enfin il y a beaucoup de choses qui changent qui changent et donc un dialogue où le patient a son mot à dire et une réelle information et je crois que c'est fondamental et qu'on peut se battre contre une maladie il faut être informé alors ensuite le traitement habituellement il est chirurgical pour le cancer disons du colon en général c'est le premier traitement et il y a un cas particulier qui est le rectum c'est à dire les derniers centimètres de l'intestin où l'on sait maintenant que pas pour tous les cas mais la plupart des cas une radiothérapie préopératoire parfois associée à une chimiothérapie est un traitement qui va faire régresser la lésion parce que c'est une zone qui est assez facilement accessible sans entraîner de dégâts autour irradier le ventre c'est plus difficile et donc en règle générale le premier traitement après un petit bilan d'extension qui est très simple est l'exérance chirurgical et puis en fonction du résultat de l'examen histologique c'est à dire de l'extension du cancer on examine la pièce opératoire le bout d'intestin qu'on a risqué on m'a dit qu'est-ce qu'on fait on enlève un morceau de l'intestin et puis la plupart du temps on fait une anastomose c'est à dire qu'on remet les deux morceaux ensemble on fait une suture sauf parfois dans des lésions très bas situées sur le bas du rectum mais de plus en plus on sait rétablir la continuité intestinale parfois en protégeant la suture pour qu'elle puisse bien cicatriser par une dérivation temporaire de l'intestin à la peau et puis en fonction du résultat de l'extension du cancer sur la pièce opératoire on peut ou non proposer une chimiothérapie complémentaire de la chirurgie alors quand on a un cancer qui est limité à la proie de l'intestin le stade 1 on est quasiment certain que la personne est guérie par l'exérèse c'est normal le cancer est encore limité on l'enlève il n'y a plus de problème alors ça c'est le stade 1 toute la paroi envahie stade 2 la plupart mais pas toujours la plupart des gens sont guéris et puis après ça devient plus problématique quand les ganglions sont atteints ou qu'il y a une atteinte de viscères à distance donc c'est pour ça que j'ai tenté d'expliquer qu'il y avait un stade du cancer qu'on guérissait il faut savoir que le cancer du côlon on est passé vous l'avez vu 35% de gens guéris à 60% il y a encore du chemin à faire et on peut avancer par le diagnostic précoce par le dépistage on peut aussi avancer par les mesures préventives pour agir avant le cancer mais est-ce que est-ce que l'on peut dire que c'est un des cancers s'il est pris à temps évidemment qui se guérit le mieux oui je crois que quasiment la plupart des cancers pro début sont guéris il faut quand même savoir qu'il faut quitter cette image du cancer qui est un signe d'arrêt de mort ça n'est pas vrai puis il y a par contre on n'a pas du stress mais il y a aussi des choses curieuses qui se produisent quand les gens ont une volonté de vivre aussi et les défenses spontanées de l'organisme il y a des gens manifestement qui battent qui veulent vivre alors il y a des échecs aussi à ce niveau là mais ça change quand même beaucoup une question là-haut attendez on ne va pas bien vous entendre oui bonsoir question par rapport à ce qu'on appelle les états alors les niveaux les stades au niveau 1, 2, 3, 4 est-ce qu'un cancer du côlon en niveau 3 est-il plus risqué qu'un autre cancer je ne sais pas du poumon du foie de la prostate sur un même niveau 3 alors le cancer du côlon n'est pas un des cancers les plus agressifs si vous voulez il se situe entre les bons cancers que sont la maïdochkine le cancer du testicule il y a quelques cancers qui guérissent quasiment à 100% actuellement presque à 100% et puis il y en a d'autres qui sont très méchants c'est le cancer du poumon le cancer du foie le cancer du pancréas de l'œsophage où il y a moins de 10% de survivants à 5 ans donc le cancer du côlon c'est un cancer d'agressivité moyenne si je veux dire entre les bons entre guillemets les bons cancers excusez-moi du terme elle est mauvaise voilà il y a des questions Julie un peu plus bas oui vous avez parlé en fin de compte du sang au niveau des aisselles en type de symptômes est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être détectés alors je crois que c'est important que vous parliez qu'on parle des signes révélateurs du cancer du côlon donc il y a le sang dans les aisselles il y a le sang rouge qui a bien d'autres causes quand on a du sang rouge dans ses selles on a plus souvent des hémorroïdes ou maladies des verticules des choses comme ça qu'un cancer mais c'est un signe d'alarme qui doit faire rechercher une maladie organique on ne veut pas s'arrêter chez quelqu'un qui n'a jamais eu de sang dans ses selles surtout s'il a dépassé 50 ans au diagnostic d'hémorroïdes il peut y avoir des hémorroïdes et un cancer au-dessus donc un signe d'alarme c'est le sang dans les selles ensuite il y a les troubles du transit je dirais récents parce qu'il y a des gens qui ont des troubles du transit depuis toujours si je peux employer ce terme qui sont habitués à leurs symptômes tant qu'il reste ceux qu'ils ont toujours connus il n'y a pas eu de s'inquiéter il ne faut pas cependant se méfier si un jour il change mais donc les troubles du transit d'apparition récente surtout à partir de 50 ans doivent inquiéter alors c'est quoi les troubles du transit récents c'est une constipation inhabituelle qui dure qui va au-delà d'une semaine c'est une diarrhée inhabituelle qui dure également au-delà d'une semaine ou une alternance de diarrhée et de constipation et puis ça peut être un signe d'alarme parce que quelquefois les cancers évoluent de manière sourde et c'est un des problèmes des cancers digestifs en général c'est qu'ils ont une phase où il n'y a pas de signe et puis le jour où ils en donnent le cancer a déjà évolué donc on peut aussi avoir des douleurs abdominales qui sont souvent liées à un certain degré de rétrécissement de la lumière de l'intestin qui peuvent être aussi un signe d'appel mais j'insiste sur le fait qu'il faut s'inquiéter quand on voit apparaître ces signes à partir de 50 ans ou quand pour les gens qui ont toujours souffert de leur ventre si leurs symptômes un jour changent bien inhabituels par contre des symptômes qui durent de 20 ou 30 ans c'est rassurant sur le plan médical ça n'empêche pas que ça gêne la vie j'ai posé une question aussi est-ce que le fait de mal vider les intestins de manière fécale ou d'être constipé souvent peut provoquer des polypes non il n'y a pas de relation entre la constipation les polypes et le cancer d'intestin aucune relation là d'accord quelle différence y a-t-il entre l'exérèse vous l'avez dit et l'ablation c'est synonyme excusez-moi on est un petit peu parfois emporté par les termes techniques que l'on pratique tous les jours la diverticulose qu'est-ce que c'est alors il y a une maladie qui est très fréquente qui est liée à l'âge qui est l'apparition de ce qu'on appelle des diverticules c'est des espèces de hernies de la muqueuse de l'intestin qui forment des espèces de petites poches dont la fréquence augmente avec l'âge c'est une maladie qui est liée enfin une maladie je ne sais pas c'est une lésion qui est liée à l'âge et l'inconvénient de ces diverticules c'est que quelquefois ils peuvent soit saigner soit s'infecter ça donne un tableau qui ressemble à une appendicite mais qui est à gauche sont habituellement à gauche par rapport à l'appendicite qui est à droite mais ça donne un tableau voisin de l'appendicite avec une douleur surtout quand on appuie sur le ventre une température sur le fait et ça peut donner des complications plus graves si on ne les traite pas par les antibiotiques rapidement je voulais savoir où devons-nous nous adresser pour être volontaire sur des tests sur le test dépistage oui alors normalement si vous habitez en l'île-et-Vilaine c'est ça vous habitez en l'île-et-Vilaine non ? vous habitez où ? Paris oui alors la difficulté vous l'avez vu c'est qu'il y a actuellement la moitié des français qui sont couverts par ce système alors quand on est dans un département qui s'occupe qui a mis en place le dépistage il y a une structure qui est chargée de l'organiser et donc qui écrit à toutes les personnes concernées entre 50 et 74 ans au début de la campagne recevoir un courrier d'information en disant qu'ils vont pouvoir trouver le test chez leur médecin et puis ensuite ils reçoivent des rappels s'ils ne réagissent pas très vite parce que les gens ont besoin de quelquefois du temps de temps un peu et donc six mois après la phase médicale on envoie le test par la poste aux gens qui n'ont pas consulté alors je vous rassure Paris est dans les départements qui vont démarrer je ne sais pas si c'est un monstre Paris donc je ne sais pas si tous les arrondissements vont partir ensemble mais les choses sont en route et malgré la difficulté qui est beaucoup plus grande la taille de la population le nombre de médecins il y a des gens qui s'en occupent avec enthousiasme et je pense que vous allez au cours de l'année ou au début de l'année prochaine être concerné ou alors déménager oui on peut venir tout à fait sinon on peut trouver une adresse sur internet ou pas disons que on peut toujours acheter ces tests chez le pharmacien mais après il y a le problème de la lecture souvent il faut je ne vais pas insister là dessus mais il faut des centres des gens qui ont l'habitude de faire la lecture donc quand on est dans un programme organisé avec le test on reçoit une enveloppe T pour le renvoyer gratuitement au centre de lecture mais je pense que ça va ça va se mettre en route vite oui je voulais évoquer revenir sur la question de la coloscopie vous avez évoqué l'anesthésie pour la pratique de la coloscopie de plus en plus on pratique aussi sous hypnose et ça évite en fait l'anesthésie générale c'est une première chose la deuxième je voudrais signaler que vous demandez si on est en train de faire des progrès en termes de chimiothérapie de traitement chimiothérapique dans le domaine et puis peut-être aussi la Ligue pourrait peut-être dire le travail qu'elle fait dans les hôpitaux parce que je crois que c'est un problème enfin cette phase de traitement du cancer lorsqu'on est effectivement obligé de faire des chimios c'est pas la phase la plus facile et le patient est souvent un peu livré à lui-même et donc qu'est-ce qui peut se développer dans le domaine pour accompagner alors l'hypnose c'est une stratégie le problème c'est qu'il y a peu de gens qui savent la pratiquer c'est une façon de faire j'ai évoqué hein oui oui non non mais ça n'a pas une diffusion considérable mais c'est une stratégie c'est une stratégie au bout de même titre que le calinox des choses comme ça il y a des choses qui arrivent qui permettent aux gens de se détendre donc sûrement une bonne stratégie la chimiothérapie alors on progresse dans la chimiothérapie j'ai rapidement évoqué ces thérapeutiques qui jouent sur la vascularisation les anti-angiogéniques les thérapeutiques ciblées les thérapeutiques ciblées sur des mécanismes qu'on vient d'identifier pour la transformation de la cellule cancéreuse donc il y a ça il y a des progrès permanents des essais thérapeutiques et je pense que peut-être c'est l'occasion aussi devant ce public de dire un mot des essais thérapeutiques parce que c'est comme ça que l'on fait des progrès un essai thérapeutique on donne à la moitié des gens un traitement de référence donc le traitement de référence actuel et à l'autre moitié le traitement qu'on espère meilleur mais dont on ne sait pas donc on a les garanties d'avoir au moins le traitement de référence et parfois un traitement novateur et puis on a aussi la garantie d'un schéma de surveillance qui est extrêmement précis et je crois que quand on a une maladie grave d'être dans un essai thérapeutique c'est une chance parce qu'on est pris en charge de manière optimale donc j'insiste là-dessus c'est un des objectifs du plan cancer de développer il y a des traitements dont on met trop longtemps à découvrir l'efficacité parce que les gens ne sont inclus pas assez rapidement et que l'état des connaissances piétine vous avez parlé je pense que Mme Godet complétera de la prise en charge je pense qu'on est de plus en plus mais là encore il y a sûrement des progrès à faire et sensible dans les secteurs où l'on prend en charge ces malades parce que c'est vrai que il y a l'angoisse de la maladie il y a la répétition des traitements il y a parfois les effets secondaires je voudrais insister sur le fait aussi que dans le plan cancer il y a quelque chose qui est en train de se produire j'espère que ça va se produire il y a eu un très gros travail qui a été fait pour définir des critères de qualité des soins c'est la première fois en France que l'on ose préparer des décrets et des arrêtés sur la qualité des soins qui impose un niveau d'activité minimum parce qu'on fait bien ce qu'on fait souvent qui impose des règles de fonctionnement pour la chimiothérapie pour la radiothérapie le seul problème c'est qu'on a un petit doute à l'heure actuelle sur l'aptitude du ministre à signer on rentre en période électorale pour le moment il a du mal à trouver son stylo je pense que si les choses traînaient trop la fédération hospitalière de France qui représente les hôpitaux publics l'ensemble des hôpitaux publics et la fédération des centres de lutte contre le cancer sont prêts à se mobiliser avec les associations de malades dans les jours qui viennent si ça traînait trop je voudrais juste dire que justement dans une démission sociale de la ligne en tant qu'association et non pas pour légiférer sur la pratique des soins etc mais dans la mission sociale d'action pour les malades et pour les proches l'aspect accompagnement au moment pendant la chimiothérapie etc est très très largement pris en compte et c'est certainement là que les patients y compris dans chaque département peuvent trouver un appui auprès des des comités départementaux des bénévoles qui font partie de ce comité il y a toute une organisation qui a été mise en place et qui continue à s'amplifier dans le même ordre d'idée on peut insister sur le rôle important à côté des soignants de la famille et des amis je crois que les gens ils ont besoin d'être entourés de pouvoir parler et qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas ils ont peur etc en fait ce que demandent ces personnes c'est de rencontrer du monde d'être dans la vie et puis d'être écouté il n'y a pas tellement de choses à dire à écouter surtout donc n'hésitez pas alors il y a une question là-haut je voulais savoir votre position par rapport au lavement et si ça pouvait être trop agressif par rapport au colon pour traiter une constipation pourquoi ? oui pour nettoyer le je crois qu'on a des médicaments des médicaments qui sont pourquoi pas mais ce n'est pas une thérapeutique que je recommande à titre personnel bien qu'étant gastro-entérologue je crois qu'on a des thérapeutiques perros et il faut faire aussi un tri parmi ces thérapeutiques parce qu'il y a des médicaments irritants qui certes vivent l'intestin mais aggravent la constipation qui ont souvent des termes rassurants qu'on appelle souvent des tisanes il faut se méfier des tisanes laxatives c'est des produits horriblement irritants malgré le terme de tisane mais il y a des médecins qui savent manipuler les médicaments je recommanderais plutôt les médicaments et une alimentation riche en sons alors je crois qu'il y avait une question là-haut s'il vous plaît est-ce qu'une inflammation quasi permanente du sigmoïde qui n'est pas déterminée comme étant en rectocolite ou maladie de Crohn on n'entend pas bien pardon merci une inflammation du sigmoïde qui n'est pas en rectocolite ou maladie de Crohn mais qui est inflammatoire et avec des saignements quand même assez réguliers au long terme quel peut être le problème et est-ce qu'il y a une corrélation avec certains cancers du sein et cancers du côlon alors l'inflammation en dehors des maladies inflammatoires vraies dont vous avez cité le nom rectocolite ou le sérum hémorragique n'est pas quelque chose à risque le terme même d'inflammation est sûrement un petit peu à la limite un peu abusif si je peux employer ce terme donc en dehors des maladies inflammatoires vraies des vraies 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 n'ayez pas de soucis avec l'inflammation alors la relation entre cancer du sein et cancer du côlon il y a un certain degré de relation c'est à dire que le risque de cancer du côlon est un petit peu plus élevé de manière minime mais un peu plus élevé chez une femme qui a été atteinte d'un cancer du sein mais ce risque n'est pas suffisamment élevé pour justifier de mon point de vue un dépistage par coloscopie sauf quelqu'un qui le réclamerait à titre individuel et donc on peut assimiler du fait de l'augmentation extrêmement mineure du risque les femmes qui ont un cancer du sein à la population générale donc je leur suggérerais de faire un test de recherche d'enseignement occulte dans les sels comme la population générale une petite relation est-ce qu'il y a encore des questions c'est ce qu'on dit en tout cas c'est parfois vrai mais c'est pas toujours exact ceci étant dit je voudrais profiter de votre question pour dire que les sujets âgés entre guillemets nécessitent un traitement complet c'est-à-dire que quelqu'un de 80 ans en bonne santé a une espérance de vie actuellement de près de 20 ans au moins une quinzaine d'années quand il est en bonne santé donc il n'y a pas de raison de ne pas faire un traitement complet comme on l'aurait fait à 50 ans je pense que jusqu'à maintenant on n'a pas assez bien traité certaines personnes âgées il y a eu dans la tête des médecins une barrière psychologique jusqu'à une période récente à 75 ans on en a beaucoup parlé les choses sont en train d'évoluer mais l'âge n'est pas une raison d'abandonner quand on a envie de vivre il y a parfois mais d'une manière générale ça suit souvent l'histoire naturelle d'un cancer plus jeune on connait des cas moi j'ai connu des cas de cancer du côlon découverte à un stade de métastase non opéré qui était encore en vie 5 ans après donc ça existe ces cancers à marche lente mais c'est quand même pas la règle je crois qu'on va arriver au terme de cet échange moi je vais vous poser une question de vocabulaire il y a un truc qui m'a beaucoup intriguée dans votre un mot qui m'a beaucoup intriguée dans votre présentation c'est le mot quand vous avez montré un des chiffres et il y avait cohorte danoise et cohorte américaine je me suis pourquoi cohorte alors ça c'est vrai c'est un terme que j'aurais dû expliquer disons que une cohorte c'est un groupe de gens bien définis qu'on suit au cours du temps ah d'accord d'accord en termes épidémiologiques donc c'est un groupe de personnes qui a des limites bien précises j'imaginais un cohorte de barbares on va suivre 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans pour voir ce qui lui arrive on s'est donné les moyens de savoir comment va évoluer sa santé c'est un terme très technique c'est vrai que quelquefois on oublie écoutez je crois que l'on va vraiment vous remercier pour toutes ces informations ces explications très claires je crois qu'on va dire un grand merci aussi à tous les bénévoles c'est vrai à tous les bénévoles qui vous accompagnent qui donnent de leur temps voilà pour la ligue contre le cancer je vous donne moi rendez-vous mardi prochain nous recevrons Jean-Pierre Mohen Jean-Pierre Mohen c'est le directeur du département du patrimoine et des collections du musée du Quai Branly et il viendra nous parler de l'archéologie et des nouvelles technologies autrement dit du passé et du futur voilà ce sera pour mardi prochain merci beaucoup de votre attention bonne soirée à tous merci encore C'est parti.